Kim Glow est aux anges. La jolie Brune, heureuse en couple, attend son tout premier enfant. C'est à 37 ans qu'elle s'apprête à connaître les joies de la maternité. Malheureusement sa grossesse se trouve parfois être entachée par les nombreuses critiques dont elle peut être la cible. Habituée des haters depuis ses débuts dans le milieu de la télé-réalité, elle a décidé de répondre aux dernières critiques qu'elle a pu recevoir, et attention, elle n'a, une fois de plus, pas mâché ses mots. Kim Glow arobas Instagram Kim Glow et son Q.Iduitre c'est via sa story Instagram qu'elle a pris la parole ce mercredi 30 août 2023. « Je suis énervé de bon matin. Je n'aurais pas dû ouvrir Instagram. » A-t-elle déclaré avant d'expliquer la raison de son agacement certain. « Vous savez, il y a toujours ce 1% de petite haineuse, de maman qui se croit parfaite, au-dessus de tout le monde, qui critique, insulte. » Kim Glow a ensuite dévoilé ce que ses haters lui envoyaient comme commentaire désobligeant, « Tu as un Q.Iduitre, tu n'aurais pas dû te reproduire, ton enfant va être aussi débile que toi. » « C'est message d'une rare violence, Kim Glow a décidé d'y répondre de manière cash. Mon Q.Iduitre, en attendant, fait que tous les matins je me lève et je fais ce que je veux de mes journées. « Je me lève pas le matin pour aller réaliser les rêves de mon patron. » « Chaque jour j'avance dans ma vie, je réalise mes propres rêves. » « Mon Q.Iduitre m'a offert la maison de mes rêves. » « A-t-elle déclaré avant d'ajouter, comparez votre vie à la mienne et regardez votre Q. » « Et ce qu'il vous a permis d'avoir dans votre vie. » « Alors les donneuses de leçons, celles qui insultent, qui sont méchantes, les haineuses, ma vie c'est la vie de rêve, j'ai la maison de mes rêves, je construis ma famille. » « Tout va bien pour moi et je vous emmerde. » Un comportement lié aux hormones ? Kim Glow a précisé qu'elle avait pour habitude de ne pas prêter attention à ce genre de remarques sur la toile, cependant, cela serait différent depuis qu'elle est enceinte de sa fille. « Ça doit être les hormones. Je suis en folie, en ébullition. » A affirmé la future maman qui a ajouté se concentrer davantage sur le soutien qu'elle peut recevoir et non pas sur les petites casos qui se croient mieux que tout le monde. « On comparera la vie de mon enfant et la vôtre et là on pourra parler. » A-t-elle fini par dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada